Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo achat-vente d'items. On commence avec la vente d'une couronne d'alister. J'ai presque parfait, trans 1% de match distance, c'était la couronne de mon roublard RPVM. Et si vous avez un petit peu suivi mes acquisitions récentes, vous avez pu voir que j'en ai acheté une full perf, y compris avec la prospection. Et donc ça c'est l'ancienne que j'avais, qui est un peu moins bonne, donc je la vends. 5 millions c'est très peu cher, mais voilà, je l'avais mis HDV, elle était restée assez longtemps, donc j'avais baissé le prix progressivement. Et ça fait quand même plaisir d'avoir pu remplacer cet item par un jeu plus propre. J'achète une surprise iridescente, ma 20ème, j'en ai 19 là. J'en ai pas spécialement besoin, mais le prix est tellement peu cher par rapport à ce que ça a valu pendant longtemps, et pendant que je les ai tout acheté, je les ai tout acheté à 3 millions d'unités à peu près. Et là c'est 600 000 HDV, je pense que c'est la conséquence du nerf succès idole, qui fait que toutes les teams qui farmaient full idole en zone, devaient avoir ça en équipé pour clier les gros bras en un tour. Et du coup il y en a plein qui se vendent d'un coup, et ça fait chuter le prix, donc je me dis, allez, je m'en prends une de plus. Petit don ici d'un abonné, majoritairement des runes. J'ai pas l'habitude de recevoir des dons, je vous avouerai, même pas du tout, du tout, du tout. Là j'ai été sur un petit stream matinal, j'étais en train d'organiser mes stuff dans ma team, un petit peu de redistribuer certains items entre mes différents persos. Et on me lance, échange, et puis on me donne ça, voilà. Donc c'est un geste qui me touche énormément. Beaucoup ont l'impression que je suis hyper blindé sur le jeu, et que j'ai pas du tout besoin de Kama. Alors c'est vrai que j'ai une team bien établie, que j'ai des gros moyens, mais d'un autre côté j'ai des objectifs très ambitieux, et un temps de jeu qui est pas toujours aussi consistant que ce que je voudrais. Donc les dons que je reçois ne me permettent pas, on va dire, de débloquer des niveaux de richesse que j'aurais pas, mais ça me fait gagner du temps sur mes objectifs, et le geste me touche énormément, donc merci à cet abonné qui m'offre ce joli lot de runes, et puis quelques petites ressources et items en plus qui feront quelques Kama supplémentaires. Alors j'ai repéré quelques items pas de greffe sympa en HDV, enfin quelques coiffes. Je passe ma vie à en acheter. Là j'en ai déjà sur mes persos, j'ai encore tout ça en stock. J'ai l'impression que je suis en train d'en acheter beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Mais d'un autre côté, j'ai tellement de persos à mettre en multi de crit, notamment l'Eneripsa désormais qui va également être en pas de greffe strigide. Je me dis, ça sera jamais vraiment gâché, au pire c'est des items qui circulent, ça se vend, ça se revend, ça s'achète. Donc on peut les acheter quand c'est des G pas mal. A la limite on perd pas trop de Kama, ça reste des valeurs assez stables. Et là j'ai les G que je trouve, je pense que même avec un peu de patience, si je n'en ai pas d'utilité, je pourrais les revendre avec une légère plus-value. Parce qu'ils sont quand même très propres sur les voies offensives. Voilà, il y en avait une dernière à 7 millions. Hop, voilà, donc je vous montre un petit peu les G. C'est probablement un farmer qui a mis tous ces items en vente, je pense. J'ai l'impression de voir... Ah, j'arrive plus à épingler. Bon. Voilà, c'est en gros ce genre de choses. Donc on est sur du perf stat offensive, soins, prospection sont négligés. L'initiative nir perf, la vita pareil. Et les items là sont assez hauts en sagesse, alors que souvent on en voit avec une sagesse complètement explosée. Donc à mon avis, des trucs comme ça, 15, 16, 17 millions, avec de la patience, ça doit pouvoir se vendre. Voilà, donc je verrai si j'en ai l'utilité ou pas. Mais j'ai vu ça sympa en HDV, je me dis, allez, je me les prends, je verrai comment je m'organise sur mes persos. Et au pire, c'est pas très grave. Alors, je vous cacherai pas que j'ai un peu joué à l'apprenti agent immobilier sur Dofus ces derniers mois. J'ai essayé d'acheter des belles maisons à Bonta, un peu dans les zones hôtels de vente, ateliers que j'utilise beaucoup. Et je me suis retrouvé en fait à posséder deux fois la même maison sur deux maps adjacentes, des gigantesques maisons sculpteurs. Donc il a fallu que j'en vende une que j'avais en rab et qui ne me servait pas vraiment. J'avais acheté 100 millions il y a quelques mois et donc je voulais la revendre à ce prix puisque c'était le prix du marché. Là, on a ici une première tentative de négociation d'un intéressé. Et finalement, en cette fin 2023, je suis resté quelques temps assez loin de Dofus parce que j'avais pas le temps. Et quand je me suis un petit peu reconnecté sur le jeu, je me suis rendu compte qu'elle était vendue. Voilà, là vous voyez, il y avait 100 millions dans ma banque, il y a eu 8 millions qui ont été retirés pour l'abonnement. Mais j'avais bien eu les 100 millions de la vente dans ma banque. Voilà, petite maison, juste petite transaction comme ça pour réarranger mes possessions sur les maps qui me conviennent le mieux à Bonta. Voilà, donc juste pour vous montrer, c'était cette maison ici, gigantesque maison de sculpteurs. Et donc j'ai exactement la même, juste à droite, ici. C'est vraiment des copiés-collés, c'est deux maisons absolument identiques. Donc ça ressemblait à ça, une belle maison. On a ici un coffre, ici deux coffres. Très joli, très belle vue. Encore un coffre ici, et un cinquième coffre ici avec un petit établi de sculpteurs. Voilà, donc c'est cette maison que j'ai achetée et que j'ai revendue sans aucune difficulté à 100 millions de kamas au centre de Bonta. Vente d'un magnifique anneau en gris trill near perf. Il manque 2 de vitalité, 2 de sagesse. Le reste est complètement parfait sur un item sans puce et donc du brisage PA. Vente à 5 millions de kamas, c'est un prix très faible. Mais c'est un item qui était tellement pas méta pendant tellement de temps que, en fait, personne ne l'a recherché. Et je suis un petit peu dégoûté de l'avoir vendu, finalement. Puisqu'il me semble que la panneau a été modifiée récemment et que, potentiellement, elle pourrait devenir intéressante avec un nouveau bonus de panoplie. Mais voilà, j'avais eu des expérimentations chimiques de Theorycraft à une époque qui faisaient intervenir ce genre d'items. Donc, du point de vue de l'utilité de l'item, ça se discute. Mais en tout cas, du point de vue de la forge de magie, c'est une très belle réalisation ici. Et 5 millions, c'est vraiment pas cher payé pour ce que c'est. Achat de Tonfa de Barbaryl à 20 millions. On est sur un G, c'est pas de venir perf, mais c'en est vraiment très 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 proche. Il manque 20 prospection et 20 d'initiative. En bref, ça se discute. Avec Arme de Chasse, en tout cas, c'est très très beau. Ça va prendre une transe d'hommage sort pour aller sur un Sacrier haut PVM. Avec un mode assez agressif Barbaryl, Damazar, full haut d'Ocrite. Un truc bien bourrin. Voilà, c'est un abonné qui nous fournit souvent des brisages en stream. On a d'ailleurs réalisé cet item ensemble en stream. Et voilà, c'est un beau petit G. C'est pas très très dur à faire son Fat Barbaryl, mais c'est quand même assez clean. Ça fait plaisir. C'est parti. Vente d'une cape luminescente sans dommage poussé, sans prospection, ni reperf sur le reste avec une transe dommage distance. À 6 millions de kamas. C'est un prix tout à fait correct pour l'état de l'item. Voilà, mode assez bourrin pour du PVM. Sur des modes terre haut, ça tabasse bien, c'est cool. Petite vente qui fait plaisir. Parce que j'ai remplacé cet item par des meilleurs AG que j'ai pu acquérir récemment. Vente d'un Dorulf à 30 millions de kamas. Je ne m'attendais pas du tout, du tout, du tout à vendre ce cosmétique à ce prix-là. Il est dans le pack qui est sorti, pack albuérant, il me semble, il y a quelques mois. Voilà, je l'avais qui s'est délié. Tout de suite, j'ai vu un mec qui spammait pour essayer d'en acheter un. Il m'a proposé 30 millions. Je me suis dit, bon, j'aime beaucoup le cosmétique. Je comptais peut-être le garder, mais quand j'ai vu le prix, je me suis dit, il me semble que ça doit valoir moins cher que ça assez vite, au fil des joueurs qui vont l'avoir délié et qui vont pouvoir le mettre en vente. Donc j'ai saisi l'opportunité, je l'ai vendu, et puis je me dis, si j'ai besoin, je le rachèterai, et je pense être en mesure d'en trouver un moins cher si je veux en rechoper un. Voilà, c'est la fin de cette vidéo achat-vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vais vous inviter à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.